Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve en tenue Harry Potter pour faire mon haul londonien. Vous avez dû suivre sur mes dernières stories Instagram et sur mon dernier vlog aussi que j'ai pu partir à Londres pendant un week-end et ça m'a fait tellement de bien d'enfin pouvoir sortir d'ici, de voir un peu ailleurs, d'aller à Londres. Alors c'est ma quatrième fois, je pense, à Londres si je ne me trompe pas. Je ne suis pas allée en mode touriste pour aller à Buckingham Palace et tout. J'ai déjà fait tous ces endroits-là mais je les referai sûrement plus tard avec mes enfants. Là, on y est allé pour mon anniversaire, donc le jour j'ai de mon anniversaire. On a été au studio Harry Potter tout la comédie du samedi jusqu'à 19h. Et le dimanche, on a fait un peu de shopping et mon mari a été voir un match de football américain le dimanche après-midi. Moi, je suis rentrée pour m'occuper de mes petits crapouilloux. Lui, il est rentré le lendemain. Bref, vous avez sûrement vu ça du coup dans mon vlog. En tout cas, sinon, je vous le remettrai dans le petit i. Et j'ai quand même pas mal craqué. Donc vous savez, je suis une fan d'Harry Potter à peu près normal, on va dire. J'aime bien Harry Potter. Et avec ma classe, depuis trois ans, je fais la classe Harry Potter. Et avec les années, avec l'engouement de mes élèves, je suis devenue de plus en plus fan d'Harry Potter. Alors, j'ai adoré les livres déjà depuis que je suis ado, mais je n'avais pas forcément acheté les trucs, les accessoires et tout. Et comme vous pouvez constater, je m'y suis mise au fur et à mesure, sous l'influence de mes élèves, de l'engouement. Vraiment, c'est un plaisir de m'habiller comme ça pour l'école. Voilà, je trouve ça trop cool et les enfants se prennent au jeu et tout. Et vraiment, ça donne une petite ambiance de classe qui est vraiment adorable. Bref, vous avez sûrement vu ça dans mes petites ciblogs. Donc, j'avais ma petite wishlist à Londres et j'ai essayé d'acheter des petites choses. Donc, je suis allée à la boutique 9-3-4 à King Cross. Je suis allée donc au studio Harry Potter, à la boutique des studios. Je suis allée aussi à Primark. J'ai fait aussi ma touriste dans les boutiques à touristes. Je vais essayer de vous donner ça dans l'ordre. Mais à la boutique plateforme 9-3-4 que vous trouvez donc à King Cross, j'ai pris quelques petites choses pour moi et pour offrir. Je ne vous ai pas mis le serre-tête. Bon, il n'est pas exactement de la même couleur parce que j'ai constaté que au studio et les accessoires que vous trouvez en France, même si c'est les officiels, entre guillemets, Wizarding World, eh bien, ils n'ont pas les mêmes couleurs. Là, c'est vraiment jaune alors que là-bas, c'est un doré. Vous voyez, un petit peu camel, moutin de camel. C'est un vrai doré. Et la cravate aussi. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes accessoires. Mais je n'ai pas acheté le serre-tête là-bas parce qu'il coûtait quand même 14 livres. Ce qui fait un bon 16-17 euros. Donc, je me suis retenue. Donc, sinon, à la boutique 9-3-4, pareil, le jaune n'est pas encore pareil. Vous constaterez qu'il y a trois jaunes différents. Ça, c'est le jaune en Made in France, on va dire. Ça, c'est le jaune de la plateforme 9-3-4. Et ça, c'est le jaune doré des studios Harry Potter. Donc, pour les fans, sachez que ce n'est pas du tout les mêmes jaunes à chaque fois. Donc, celui-ci, je l'ai pris au studio, à la plateforme 9-3-4 parce que là-bas, vous pouvez trouver officiellement le ticket 9-3-4 qui est très, 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 très beau. Donc, c'est le vrai, entre guillemets, ticket de la plateforme 9-3-4. Et il est autour, avec le tout, là. Ça m'a coûté, je crois, 3-95. Je crois, 4-95. Donc, ce qui fait à peu près 5-6 euros, quand même, le ticket avec le tour de coup. Ce n'est pas donné. Mais je suis contente d'avoir le vrai ticket officiel de la plateforme 9-3-4 de Warner Bros. Donc, c'est trop cool. Donc, dans sa petite pochette avec le petit lasso pour ne pas perdre son ticket d'entrée à coup de là. Vous voyez que j'avais ma cravate. Ça, c'était la mienne de France, on va dire. Qui est quand même une officielle de chez Wizarding World. Et celle-ci, c'est celle des studios. Vous ne voyez pas du tout la même couleur. Là-bas, encore une fois, j'ai pris un petit pins parce qu'il me donnait vraiment envie. Il avait repéré un peu dans des vidéos et je me suis dit, ah, il me plaît bien. C'est un peu le pins spécial là-bas. Je ne sais pas si on peut le trouver ailleurs. Mais en tout cas, j'ai essayé de prendre des choses qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Donc, c'est le pins des préfets. Donc, il y a écrit Prefect et de la plateforme 9-3-4. Donc, étant donné que je suis prof, en même temps, j'aime bien m'habiller comme ça. Je me suis dit que j'allais mettre le petit préfet parce que voilà, j'ai décidé de m'auto-proclamer préfet. Non, mais je le trouvais trop mignon. Il était à 4,95, 4 livres, 95. Je ne sais pas, à chaque fois, vous donner le taux de change parce que je ne sais pas exactement. Mais ce n'est pas donné pour un pins. Mais ça reste, entre guillemets, des prix raisonnables parce que vraiment, c'est un vrai business Harry Potter. J'ai pris aussi un petit rangement pour les cartes, etc. Pour offrir. Donc, c'est avec le logo d'Award. Et derrière, il y a écrit Harry Potter, plateforme 9-3-4. Vous pouvez mettre deux cartes. Il était pareil à un livre, 95. Enfin, une livre, pardon, 95. Et toujours à la plateforme 9-3-4. Et ça, vous les trouviez aussi au studio. J'ai pris des choco-grenouilles. La vraie, entre guillemets, choco-grenouilles. D'ailleurs, elle pèse une tonne. Elle coûte une blinde. 8,95. Et à l'intérieur, vous avez logiquement une carte avec une vraie grenouille Mastoc. Donc, je vais en ouvrir une. J'ai enlevé l'emballage, le papier. Donc, elle est en carton assez rigide. Comme ça, vous avez une énorme... C'est vrai qu'elle est énorme. Une énorme grenouille. Un grenouille, un gros bloc comme ça. De chocolat. Et on a à l'intérieur... Ah, trop cool ! On a Elga Asalpouf. Vous avez vu ? Donc, je pense que c'est la créatrice de Poufsouffle. Je ne sais pas trop. Écrit, évidemment, c'est écrit... Oui, c'est une des fondatrices de... Dogward, de l'école. C'est trop cool. Ça, je suis trop contente. Donc, là, c'est une... J'ai bien choisi. Donc, comme dans le film, on a... Mais j'avoue que la grenouille... Alors, après, elle coûte presque 10 euros. Mais, elle est énorme. C'est vrai. Et, évidemment, moi, je vais manger la grenouille. Je vous préviens tout de suite. Je vais la manger. Je ne vais pas laisser du chocolat se gâcher. Je vais faire des belles photos et je vais la manger. L'eau, je ne l'ouvre pas. Évidemment, c'est pour offrir. Pour la plateforme North 3 Quarts, ce sera tout. J'ai essayé d'être raisonnable. Puisque je savais que j'allais juste après au studio Harry Potter. Au studio Harry Potter, j'étais un petit peu moins raisonnable. Déjà, j'ai cette sublime cape que mon mari m'a offerte. Donc, c'est mon cadeau d'anniversaire. Du coup, comme on était le jour J à mon anniversaire, il m'a fait mon cadeau d'anniversaire là-bas. Il savait que je voulais la cape. Donc, c'était l'occasion. Donc, cette cape, on voit qu'elle est vraiment top, top, top qualité. Déjà, elle descend jusqu'à mes pieds. C'est la taille XL. Elle ferme partout. Je vous montre. Hop. Elle ferme complètement partout. Et elle descend jusqu'à mes pieds. Dans les escaliers, d'ailleurs, je... Voilà. C'est dangereux. Mais, il y a le bien, le blason de chez Pouffle Pouffle. Donc, Pouffle Souffle. Et j'ai pu la faire graver là-bas. Donc, elle coûte autour de 80 euros. Ça fait 75 livres. Et la gravure, enfin, la gravure, entre guillemets, la broderie est gratuite. Vous pouvez la demander. Ça a pris 10 minutes. Donc, c'était très rapide. Donc, ça va eu le coup. Donc, au moins, c'est mon cadeau d'anniversaire. En plus, il est personnalisé. Donc, c'est quand même la classe. Et pour aller avec, du coup, je me suis pris la cravate. Parce que même si j'en avais une, comme je vous ai dit, je me suis dit que le serre-tête, on va dire que ça choquait pas trop la différence. Mais ici, c'est juste à côté. Donc, si vraiment, c'est pas coordonné, ça m'embêtait. Donc, j'ai acheté la cravate qui est d'ailleurs très 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 chère. Qui est à 22 livres. Donc, livres sterling. Donc, c'est vraiment pas donné. Mais la couleur, honnêtement, je préfère cette couleur-là que jaune. Cette espèce de doré-là, c'est sublime. En plus, pour accorder mes make-up avec, c'est très bien. Donc, je suis méga fan de cette cape. Elle est superbe. Et à l'intérieur, il y a des poches. Il y a des poches. Et ça, c'était trop, trop... Elles sont gigantesques, les poches, d'ailleurs. C'était trop la classe. Et on a une capuche. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Qui est méga, méga grande. Je sais pas si vous verrez, mais elle est... Méga grande. Alors, si on la met, est-ce qu'on ressemble à quelque chose ? Je pense pas. En tout cas, voilà. Un de mes cadeaux d'anniversaire. Oui. 37 ans et s'acheter une cape. Tout est normal. Ah ! J'ai oublié. À la plateforme Noxfrakar, on pouvait aussi acheter des bières au beurre. On peut aussi les acheter au studio Harry Potter, si je me trompe pas. Oui, oui. Alors, elles ont un design qui est très, très beau comme ça. Il y en a une pour moi et une pour offrir aussi. Et elles sont très, très, très belles. Le design est très sympa. Du coup, ça m'en fera deux. Parce que j'en ai... Enfin, celle-ci, c'est la version du coup anglaise. Et moi, j'avais celle-ci, la version qu'on trouve en France. Donc, voilà. Comme ça, j'en aurais deux différentes. J'aime bien les deux. Les deux me plaisent bien. Je reviens sur les studios. Et au studio, j'avais absolument envie d'acheter le tome 1 de Harry Potter en version anglaise. J'avoue que je n'ai jamais pensé à les lire, en fait, en anglais. Et là, c'est des éditions spécialement faites pour les studios. Avec cette espèce de logo, l'adorer. Pour dire que vous l'avez acheté au studio Warner Bros Studio Tour. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me le prendre. Il n'était pas très, très cher, je trouve. Il était autour de 12,95, je crois. Ou 14,95. En tout cas, c'était dans ces prix-là. La couverture est sublime. Vraiment, c'est un très, très beau livre. Je suis assez épatée. Et si on enlève la couverture, il est tout violine comme ça. Il est très beau avec écrit quand même Harry Potter. Et d'ailleurs, c'est que le... Moi, j'ai vu que le premier comme ça avec cette couverture. Le deuxième, le troisième et tout, c'est une couverture en carton basique. Je trouve ça bizarre. J'aurais préféré que tout soit pareil. Donc, j'en ai pris qu'un. Et puis, à l'occasion, je l'achèterai les autres. Et ça me permettra de le lire. Comme avec mes élèves, je fais Harry Potter 1 en français. Moi, je me suis dit que pendant le quart d'heure lecture, je lirai la version anglaise. Donc, le voici. Et il est vraiment, vraiment extrêmement beau. Je ne pouvais pas passer à côté du... Du guide, entre guillemets. The Baking of Harry Potter. Donc, le Warner Bros. Studio Tour. Le guide officiel. Vous l'avez en version comme ça, un peu souple. Et vous l'avez aussi en version dure. Il y a à peu près 5 livres de différents. Donc, celui-ci est à 9,95 et l'autre est à 14,95. Donc, j'ai pris le moins cher. De toute façon, ça va être pour bouquiner. Je vais peut-être le montrer à mes élèves pour qu'ils puissent regarder en classe et tout. Mais il est sympa. Ça retrace un peu les... De belles photos, en fait, des documents. De ce que vous avez vu. Donc, il est vraiment très sympa. C'est à voir, je trouve. C'est comme quand on va à une exposition à Paris qu'on veut le livre de l'expo. Donc, moi, j'aime beaucoup les acheter. Évidemment, avec mon mari, on a craqué pour la beer au beurre. On n'en a pris qu'une. Je voulais une version normale et une version glacée. Mais la version glacée, ils nous ont annulé notre commande. Donc, ils nous ont remboursé. Donc, c'est pas grave. J'en avais qu'une. Et la version normale, on a goûté. Heureusement qu'on n'en a pris qu'une parce que c'était vraiment particulier. Ça se voit. C'est pas dégueulasse. Ça se voit vraiment. Mais c'est particulier parce que vous avez une partie comme ça qui est un peu gazeuse. Et au-dessus, une espèce de crème fouettée vanillée. Donc, il y a le côté sucré. Et après, quand vous buvez, vous avez le côté gazeux. C'est assez particulier. Et j'ai vu qu'il y a pas mal d'Anglais qui buvaient ça normal. Il ne doit pas avoir les mêmes goûts. À l'entrée du studio, on pouvait prendre des petits batchs comme ça avec Happy Pearls Day. Et l'autre, j'en avais en deuxième que j'avais mis sur ma cape. Pas celle-ci puisque je l'ai eue à la fin. Mais j'avais quand même mis ma cape Harry Potter, ma fausse cape Harry Potter. Et j'avais mis l'autre badge. Donc, c'était marrant. Donc, les surveillants, ils me souhaitaient bon anniversaire. Donc, je trouvais ça trop mignon. Et à la fin, j'ai acheté une petite gourmandise. Et dessus, il y avait une pièce en chocolat comme ça avec un Gringotter Bank. Donc, une sorte de... Ouais, c'est un galion. Un galion comme ça. Je pense que l'année prochaine, je testerai les galions et tout ça dans ma classe pour avoir une monnaie. Il faut que je regarde ça de plus près. Mais en tout cas, voilà. J'ai deux petits galions. Parce qu'en fait, mon premier cupcake, on voulait en faire une photo. Il est tombé. Et la dame a été adorable. Elle m'en a donné un nouveau, entre guillemets, gratuitement. Elle était à vrai. Ils sont vraiment adorables là-bas en tout cas. Donc, j'en ai deux. C'est au chocolat. Je les ai gardés pour l'instant. Je suis contente d'avoir ma petite bière au beurre. Du coup, ça va aller très bien avec ça. C'est très sympa. Ça coûtait cher la bière au beurre. Une bière au beurre comme ça. C'était 6,95. Donc, presque 8 euros. Comme j'adore m'acheter des petits stylos, des petits trucs comme ça. D'ailleurs, dans mon sac à main, j'ai toujours mon stylo de l'ombre que j'ai acheté il y a 3 ans. Je me suis dit que j'allais m'en reprendre un tout simple, qui est un peu doré comme ça. Donc, aux couleurs de ma maison. D'ailleurs, je pourrais peut-être le glisser dans ma cape pour la classe aussi. Ça peut être pas mal. Il y a un vif d'or dessus. Un petit vif d'or là, en petit porte-clés. Ça coûtait, je crois, 3,95. Je ne suis plus sûre. C'était... Si vous trouvez des trucs à un livre, c'était pas possible. Je crois qu'il n'y avait rien à un livre. Donc, 3,95, si je ne me trompe pas. Donc, il y a écrit Warnaboss, etc. Bon, il est tout simple. Mais je voulais un petit stylo souvenir. Et ça, je n'étais pas obligée de le prendre. C'était pas sur ma wishlist. Mais je ne savais pas. Là-bas, au studio Harry Potter, vous pouvez acheter des baguettes exclusives au studio. Que vous ne trouverez nulle part ailleurs, logiquement. Et avec des formes, entre guillemets, un peu spéciales. Donc, moi, j'ai pris la version... Donc, c'est écrit ici, Hogwarts Architecture. Vous avez la version coupe de pouf-souffle. Le diadème de cerf d'aigle. Donc, c'est une baguette avec le bout qui ressemble, du coup, au diadème ou à la coupe de pouf-souffle. Et il y avait même le phénix. J'ai fait pas mal de photos, donc j'essaierai de vous le glisser. Ici, vous avez à chaque fois, entre guillemets, une carte d'authenticité. Le monsieur à la caisse vérifie exactement votre baguette. Pour voir si vous êtes attrompé, si elle n'est pas cassée, si elle n'est pas abîmée. On ne sait jamais. Il vérifie vraiment bien. Donc, c'est vraiment cool. Et vous avez la petite carte, donc, de Hogwarts Architecture. Vous avez compris. À l'intérieur, vous enlevez. C'est comme des papiers de soie un peu calques. Et vous avez donc la baguette. Et du coup, j'ai pris celle-ci parce qu'il y avait la représentation des 4 maisons. Et je me suis dit qu'en classe, c'était quand même la classe. Et elle est vraiment belle. Donc, vous avez une tour, entre guillemets, du château de Poudlard. Et vous avez ici les 4 maisons. Les 4 animaux représentants de la maison. Elle est pas mal faite. Vraiment, je l'ai trouvée très très belle. Je vous avoue que la version Phénix me plaisait énormément. Parce qu'elle me rappelait ma classe de l'année dernière qui avait fait le journal du Phénix. Mais je la prendrai la prochaine fois. En tout cas, elle est superbe. Et voilà, c'est une baguette vraiment édition spéciale. Elle était à 33 livres. Donc, ouais, ça fait à peu près 40 euros. Mais logiquement, je crois que vous ne la trouverez nulle part ailleurs que là-bas. Et il y en avait plein 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 quand même. Il y avait beaucoup de choix. Elles étaient vraiment très très belles. Vous aviez aussi celle traditionnelle de Harry, de Hermione, etc. Mais là, je me suis dit au moins, j'ai la baguette que personne ne peut acheter en France. Je trouvais ça trop cool. Et vraiment, je pense que le Phénix, j'achèterai la prochaine fois. De toute façon, j'ai bien l'intention de retourner au studio. Et il faut avouer que la boîte, elle est sublime comme ça. Vraiment, elle est très très belle aussi. J'ai aussi craqué au studio pour mes élèves. J'ai pris une boîte de Bertie Bottes. Donc, les fameux Jelly Belly qu'on retrouve dans le film. C'est vrai que les boîtes, elles sont très 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 jolies. En revanche, encore une fois, ça coûte une blinde. J'en ai acheté pour mes élèves parce que je voulais leur ramener des bonbons d'Harry Potter. Les vrais de la boutique. Mais il fallait que ce soit un paquet où il y en ait pour 23 élèves. Et il s'avère que c'était le seul truc. Alors, j'étais un peu déçue parce qu'ils connaissent déjà. Les 3K ont déjà goûté ceux-là. Je voulais leur faire d'autres... Goûter d'autres bonbons. Mais... C'était pas donné. C'était autour de 6-7 livres. Et il fallait que j'en achète deux paquets si je voulais en donner à chaque élève. Donc là, c'était quand même pas donné aussi. C'était 8 livres 95. Mais au moins, je pouvais en donner 2-3 par élève. Donc, c'était pas mal. Donc, on a goûté aujourd'hui. Ils étaient tous contents. Ça m'a fait plaisir. Il m'en reste encore quelques-uns. Moi, je suis tombée sur deux bons et un mauvais, pour information. On va pouvoir passer à Primark. J'ai trouvé un premier pull de Noël. Alors, il y avait déjà quelques pulls de Noël à Primark, à Londres. J'aime bien y aller faire un petit tour parce qu'il y a toujours des petites pépites que vous ne trouvez pas forcément en France. Il était à 7 livres. Ce pull, il est très fin. C'est pas un pull vraiment de Noël très, très, très épais. Il faut mettre quelque chose en dessous, un peu lourd. Enfin, ça dépend. Ça dépend où vous êtes, en fait. Mais en tout cas, s'il fait moins 10, vous allez peler. Donc, il est assez fin. C'est un petit pull gris comme ça. Et il y a un petit tourse comme ça de Noël. Il est tout mignon. Très simple. Il coûteait donc près de 10 euros à peu près. Je vous dis qu'il était pas mal. Et j'ai pris en taille XL. Chez Primark, j'ai pris des vêtements pour mes enfants. Je vous les montre pas là parce que je leur ai déjà donné. Et puis après, j'ai pris du Harry Potter. Et je vous prépare donc un petit concours. Et dans mon... Je vais vous montrer le concours. Et puis après, je vous dirai le mot de passe, entre guillemets, le petit mot à mettre dans la vidéo en commentaire. Donc déjà, j'ai craqué pour le crayon comme ça. Le stylo plutôt version Poufsouffle. Et le stylo version cerf d'aigle, si je ne me trompe pas. Je crois que j'en ai quelques-uns à la maison. Mais il faut que je les retrouve. Je ne sais plus où ils sont. Je vais vérifier si je les ai ou pas. Sinon, je vais en glisser un dans... Celui-ci, je crois que je l'ai déjà. Il est vraiment top qualité. Il est très très beau. Donc ils étaient à 2 livres. Donc ce qui fait à peu près 2,50€, 3€. Donc je vais regarder si je les ai ou quoi. Je vais regarder sinon je les mettrais dans le concours. J'ai pris des chaussettes. Elles étaient très faites. Donc c'est même des soquettes. A 4 livres, donc vous avez Gryffondor, Serpentard. Elles sont toutes très très belles, je trouve. Cerf d'aigle et Hufflepuff. Donc ils sont là. Donc j'ai trouvé très sympa. Ouais, elles sont très belles. Je trouve très quali. En stylo, j'ai trouvé aussi celui-ci à 2 livres. Avec plein plein de couleurs. Et vous avez le choipeau de celui-là. Puis voilà, c'est un stylo plein de couleurs. Il est pas mal. Il est tout sobre. Il est très beau. J'aime bien. J'ai pris un marque-page comme ça, Hogwarts, à 2 livres 50. Je crois qu'en France, il est à 3 euros. Si vous le trouvez chez Primimark, moi je l'ai pas trouvé. On voit bien le H là en vidéo. C'est pour donc, c'est un marque-page tout simplement. Et je le trouvais très beau. Donc un pour moi, un pour vous. Parce que j'ai pensé à vous quand même. Et je me suis dit que ça pouvait faire plaisir à des fans d'Harry Potter. Évidemment, ce concours sera ici et sur Instagram. Je ferai un tirage au sort sur les deux. Donc là, j'ai pris une to-do liste Harry Potter. Ça en classe, c'est très pratique. Donc on a pris une pour moi en classe et une pour vous. Pour noter les choses que je dois faire, les choses à pas oublier. Il y a le stylo avec. Et il s'accroche sur le frigo aussi. Donc j'ai trouvé très sympa. Il est au prix de 2 livres. Au prix de 2 livres, j'ai pris des petits carnets dans ce design-là Harry Potter. J'ai trouvé très sympa. J'achète pas mal pour mes élèves. J'aime bien leur acheter des petits trucs. Donc je pense que je vais en garder un. Et les autres, ce sera pour eux. Donc voilà, ils sont très bons. Ils sont très sympas. Et à l'intérieur, on a quoi ? Il y en a un avec des lignes. Et il y a écrit, donc il y a le petit logo là au guard qui est représenté ici. Il y en a un tout blanc avec aussi le petit au guard. Et le dernier, il est avec des lignes et avec écrit au guard aussi. Ils sont pas mal du tout. J'aime bien. Je les trouve trop beaux. Le dernier achat inutile chez Primark. C'est des planches de stickers à 1,50 livres, toujours chez Primark. Et vous avez les maisons, les 4 maisons. Et au milieu, je crois que vous avez une version au guard avec toutes les maisons. Donc j'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc il me plaisait bien. J'aurais peut-être pu en prendre 2, 3 pour la classe et tout. Je verrai. De toute façon, c'est trop tard. Peut-être que ça sortira en France et j'y retournerai faire un tour. J'ai pas vu de calendrier de l'avant. Vraiment, j'étais un peu déçue. J'ai cherché de calendrier de l'avant, Harry Potter et tout. J'en ai pas vu. Ni de beauté là-bas. Je voulais peut-être en acheter un beauté. Et puis j'ai pas trouvé. J'ai pu récupérer quelques passeports au studio. J'en ai déjà ramené 5 dans ma classe pour les mettre dans la boîte à cadeaux. En fait, discrètement, je passais et puis j'en prenais 4-5. Donc j'ai pas réussi à en obtenir un par élève. Mais j'en ai pas mal quand même. Donc je vais pouvoir en offrir pas mal à mes élèves. Donc j'en ai pris une bonne dizaine pour mes élèves. Et j'en ai 2 de poinçonnés. Parce qu'en fait, vous pouvez les prendre à l'entrée. Je pense que logiquement, c'est pour les enfants. Mais pas obligé. Parce que moi, ils m'ont rien dit. Et vous pouvez, au fur et à mesure de votre visite, les poinçonner aux endroits que vous avez visités. Donc là, par exemple, à Gryffondor, on l'a fait poinçonner. Donc ça fait une sorte de tampon invisible. Quand vous touchez, vous le sentez avec Gryffondor dessus. La deuxième, c'est Quidditch. Et là, vous avez un petit vif d'or, etc. La marque des Ténèbres. Vous avez Hogwarts 9,3,4. Il y a la marque de Gringotts Bank. La Dragon Valley, là, avec le bâtiment des Weasley. Et le Hogwarts Castle avec le logo d'Hogward, tout simplement. Donc nous, on en a fait 2, du coup, mon mari et moi. Et les autres sont comme 9 pour mes élèves, pour donner. Et ça, c'est trop sympa. C'est vrai que je suis contente d'en avoir obtenu. Parce que j'avais cru comprendre que certains avaient du mal à en avoir. Pour finir, pour ceux qui n'aiment pas Harry Potter, ça arrive à la fin, la beauté. Je suis allée chez Too Faced. J'y ai pensé en dernière minute. Je sais qu'il y a une belle boutique Too Faced là-bas. Je l'avais déjà été il y a 3 ans. Et j'y suis retournée, histoire de voir s'il y avait des choses qu'il n'y avait pas en France. Il n'y avait pas 50 000 choses. D'ailleurs, il n'y avait pas les collections de Noël. À part la palette Cinnamon, qui ne me fait pas trop envie. Mais j'avoue, en tant que collectionneuse de Too Faced, je vais finir par la mettre dans ma washlist. Ou je vais finir par me l'acheter. Mais je ne l'ai pas prise là-bas parce que je sais qu'elle existe en France. J'ai pris une palette qui n'existera jamais en France, qui n'arrivera jamais en France. Et que je voulais sans la vouloir. Parce que je ne suis pas une méga fan du packaging. Mais comme c'est une édition limitée et que je suis in love de Too Faced, que j'adore Too Faced, je me suis dit que j'allais quand même la prendre. Donc c'est la palette... Comment elle s'appelle celle-ci d'ailleurs ? Je ne sais pas. Clover, je pense. Too Faced Clover, je ne sais pas son nom d'ailleurs. En tout cas, vous avez le petit chien de Too Faced. Et puis après, des petits personnages comme ça un peu mignons. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais c'est mignon. En revanche, les couleurs sont très sympas de la palette. Et c'est une palette que vous retrouvez très très chère sur... Sur Vinted. Il y a des gens qui se font plaisir quand même sur Vinted. Et bon, voilà. C'est la palette Clover. Donc voilà, vous avez le petit manuel avec des petits make-up à faire à l'intérieur. Elle se présente comme ça. Donc pour la collectionneuse que je suis, je suis contente. Vous avez un miroir à l'intérieur de ce côté-là. Et voici les couleurs. Donc il y a quand même pas mal de petites couleurs. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir chez Too Faced. Il y a des petits bleus. Il y a un petit jaune d'ailleurs qui est très très beau là, qui me fait penser à Pouf Souffle. Il y a des nudes. Il y a un petit vert, un petit peu menthe. J'aime bien. Du coup, je l'ai prise parce que c'est la collectionneuse qui a parlé. Et en plus de ça, les couleurs me plaisaient quand même plutôt bien. J'aime pas trop le packaging. Mais ma foi, sinon à part ça, j'aime bien. Donc je suis contente quand même de ma petite trouvaille. Et j'ai essayé de prendre, voilà, vous avez vu, à Londres que des choses que je pouvais pas trouver en France. Parce que sinon, à Londres, les prix ça vaut pas le coup. C'est cher quand même, Londres. Avec le taux de change et tout, c'est pas donné. Mais quand c'est des pièces comme ça que vous n'avez pas ailleurs, ça vaut le coup. Comme la baguette Harry Potter ou la cape. C'est des capes que j'aurais pas pu trouver ici. Tout simplement, sauf si vous voulez payer des frais de douane, d'orbitant, d'envoi ou des choses comme ça. Mais en tout cas, j'avais pas envie. C'était l'occasion et j'avais envie de prendre des petites pièces spéciales. Bref, je vais arrêter de parler là parce que cette vidéo va être trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce qui vous fait envie à Londres. Si vous avez envie d'aller aussi à Londres. Si vous avez des magasins ou des petites choses à me conseiller là-bas pour ma prochaine fois. On ne sait jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Puis on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Salut ! Et j'allais oublier le petit mot de passe. Pour ceux qui veulent gagner le petit concours avec des produits Harry Potter. N'hésitez pas à me mettre le mot studio dans votre commentaire. Comme ça, je saurai que vous participez. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo aussi. Donc voilà, vous aurez une chance supplémentaire. N'hésitez pas à aller sur Instagram. Surtout si vous voulez aussi participer là-bas. Comme ça, vous avez deux fois plus de chances de gagner.